Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dont je vous avais annoncé dans la vidéo précédente d'ailleurs que je voulais faire depuis pas mal de temps, un petit guide d'achat pour finalement s'y retrouver dans l'univers des platines vinyles parce que je sais que c'est pas facile de s'y retrouver parmi tous les constructeurs et tous les modèles présentés donc voilà, je voulais commencer déjà une série par les platines à moins de 200€ et j'ai fait mes petites recherches qui sont verrées assez longues quand même parce que je voulais vraiment avoir la vérité sur un peu toutes les qualités des modèles qu'on peut trouver à ce prix là donc à 200€ maximum, c'est aussi pour ça que je mets ici que j'ai fait la vidéo sur l'enco aussi parce que je voulais savoir un peu ce que ça valait, c'est pas top la conclusion donc voilà, on va évidemment commencer comme d'habitude par représenter une petite bière on reste dans la même brasserie que la semaine dernière puisqu'on est toujours sur Mordgat Albert Mordgat, à Louvain je pense, Louvain bière flamande, ici la Duval c'est un best-seller international, mondial, c'est une bière exceptionnelle et très forte aussi, extra forte il est d'ailleurs dit 9,5 degrés ici pour cette triple hop petite histoire aussi de Duval, après la première guerre mondiale Albert Mordgat a lâché une bière qui s'appelle Victory Ale à l'époque c'était tout des trucs en Palal, Pell, Ale, machin maintenant c'est IPA et quelqu'un a dit Echt Duval, ça veut dire que cette bière c'est le diable tellement elle était assez forte quand même et le nom est resté, du coup il est rebaptisé Duval qui veut dire diable en dialecte brabonçon, voilà ici on est sur une triple hop triple hop, c'est quand même IPA, il s'est indiqué IPA donc c'est une méthode IPA quand même, sur triple hop, ça veut dire 3 sortes de houblons normalement il y a les 2 houblons, 1 ou 2 houblons différents je pense qu'il y en a 2 dans la Duval traditionnelle ici il rajoute un 3ème, il y a une saveur différente dans ce 3ème houblon à chaque fois et en fait depuis quelques temps, chaque année il sortait un 3ème houblon différent avec genre un peu plus parfumé, aux herbes, plus citronné et justement ici on est sur le Citra, c'est un houblon apparemment originaire de Washington de l'état de Washington, au States, qui est l'état assez au nord là, où il y a Seattle et tout ça et ce 3ème houblon c'est Citra, donc on a une saveur de pompe mousse et de citron pour cette bière extra forte qui est délicieusement une amour repraîchissante puisque ça reste une blonde quand même voilà pour la triple hop, il paraît qu'ils mettent même les fleurs de houblon dedans on décapsule et c'est l'occasion de vous abonner, c'est évident le verre de circonstance, un verre du vol, une nouvelle version, j'ai les anciennes aussi dommage, un peu trop, mais pour la du vol, il ne faut pas hésiter à avoir une robe, disons de la mousse au moins jusque là ici il y en a trop évidemment, puisqu'il y a de grosses bulles de ceo, ça va pas, donc j'ai encore foiré mon verre ça, j'ai pas de soucis on peut aussi évidemment à la belge retourner carrément la bouteille dans le verre jusque là et la soulever petit à petit, et là on est sûr de servir bien j'ai vu dans un bar d'ailleurs des serveurs qui faisaient ça avec 4 bouteilles de duvel, 4 verres d'un coup c'est efficace bon bah du coup on va parler de ces platines j'avais fait ici le test aussi de l'elemental de project à 149 euros, donc on va en parler après évidemment voilà petit rappel, vous pouvez aussi voir toutes les autres vidéos sur les tests de platines une discipline que j'affectionne particulièrement évidemment alors pour résumer en fait dans les platines à moins de 200 euros on a les constructeurs comme j'avais parlé d'ailleurs ici aussi une platine à moins de 50 euros qui font qui font des platines type tout plastique avec des fois bafle intégrée, dérivation aussi des platines genre crosslet crosslet qu'on vendait chez Urban Outfitters ça c'est le premier modèle ça s'avère pour le prix franchement moi j'avais acheté à 35 euros ça vaut vraiment le coup en fait à 35 euros, il n'y a pas de soucis le problème c'est qu'elle est vite remontée à 50 puis à 100 en fait et puis là elle n'est même plus en vente c'est le platine de DigitNow qui sert surtout à encoder les vinyles donc c'est un peu encore une roule d'Amazon qui fait un peu du du donc les prix varient un peu tout le temps selon l'offre et la demande et puis souvent ils retirent des produits aussi enfin voilà, c'est Amazon il y a les fameuses crosslets où beaucoup de gens les décrient notamment à cause de la tracking force je vous mets en lien une vidéo qui explique ça en anglais très très bien qui démonte un peu toutes les théories qu'on a sur crosslet sur notamment la tracking force sur le skipping et tout ça ce sont des platines qu'il faut quand même pas acheter mais elles sont très fort décriées des fois pas tout à fait justement je rappelle la tracking force c'est le poids on prend une petite balance et on met à plat, on voit un peu le poids que la cellule exerce sur le vinyle ce poids est super élevé sur les platines bas de gamme ça c'est le premier truc que je voulais dire parce que simplement vu que le châssis, j'en ai parlé la semaine dernière le châssis est tellement léger que ça skip, dès qu'il y a une grosse basse ça skip très vite ça saute en fait ou dès qu'il y a une petite vibration et même quand il y a une grosse basse dans le vinyle ce qui est un peu débilos et en fait tout simplement parce que c'est tellement léger qu'il n'y a pas de contrepoids qu'ils sont obligés de mettre beaucoup de force de poids sur la tête pour pouvoir éviter que ça saute et du coup s'il y a trop de poids sur la tête on risque d'abîmer vraiment les vinyles il faut faire attention quand même donc voilà c'est le premier truc qu'on peut dire sur les platines bas de gamme il y a aussi la tête la cellule en céramique ça j'en ai parlé aussi donc il y a plusieurs types de cellules de tête de lecture et d'aiguilles il y a déjà du saphir et du diamant sur les céramiques par exemple on peut avoir saphir et diamant saphir c'est vraiment le bas de gamme céramique c'est un mouvement mécanique tandis que moving magnet à bobine mobile et tout ça c'est des cellules qui valent beaucoup plus la peine évidemment et où le signal est transformé en un signal électromagnétique donc voilà la plupart des cellules des platines bas de gamme ont des cellules céramiques il y a donc moins de moins de de fidélité en tout cas moins de finesse dans la retranscription du son évidemment bon alors l'histoire des baffles intégrés aussi ça c'est vraiment une grosse blague puisque de toute façon ça sert strictement rien surtout les crosslets où il n'y a même pas de piles à la limite si on pouvait transporter sa petite platine comme je vais en parler après la PT1 transporter sa petite platine sur la plage et mettre un petit 45 tours c'est fun mais merde mettre des baffles intégrés et et juste juste une prise ça n'a aucun sens une prise une alimentation secteur évitons les baffles intégrés et les transcriptions USB aussi j'en ai parlé à nouveau la semaine dernière bien que sur la Lenco c'était intéressant parce qu'on a la clé USB qu'on peut mettre directement dedans mais les platines USB ou la retranscription est faite à l'intérieur de la platine pour quelqu'un qui aime bien le son il faut vraiment éviter aussi parce que du coup ça fait un mauvais encodage il vaut mieux transformer le signal allergique numérique à l'extérieur de la platine évidemment et sortir sortir s'il vous plaît avec le avec le phono et non pas la sortie line surtout sur les bas de gamme donc à nouveau petit rappel les platines vinyles sortent en phono sur les deux petits câbles RCA rouge et blanc avec souvent une masse aussi dû au mouvement circulaire on a l'électricité statique on a un bzzz qu'on entend et du coup il faut brancher un câble de masse pour évacuer l'électricité statique et ne pas avoir ce bruit et deux câbles RCA en signal phono le signal phono est beaucoup moins élevé en gain que le signal line comme un CD par exemple du coup il faut un pré-ampli normalement qui est dans l'ampli ou qui est dans la table de mix des fois il est dans la platine et sur les bons modèles c'est un bon pré-ampli sur les modèles bas de gamme c'est un mauvais pré-ampli donc autant sortir directement sur le phono pour finir avec Crossley c'est bizarre parce que tout le monde s'imite tout le monde donc maintenant il y a même des platines type Project faite par Crossley donc le même design la C3 je pense et c'est introuvable en Europe donc voilà on ne saura jamais ce que ça vaut pour le moment bon je remarque que je blablate vraiment beaucoup alors on va commencer directement la plus bas de gamme que j'ai pu trouver c'est la Sony la PLX 300 je pense où là c'est un nouveau tout plastique et d'ailleurs c'est étonnant pour un constructeur comme Sony les finitions sont vraiment pas bonnes c'est moins de la fois 105 euros je pense en cherchant un peu et ça rappelle un peu les platines qu'on avait sur les chaînes IFI à la fin des années 80 avant que le CD arrive au dessus il y avait la petite platine toute cheap avec la tête toute plastique tout plastique dégueulasse voilà mais bon ça reste Sony je n'ai pas pu la tester à noter que les platines Bluetooth arrivent notamment la PLX 301 je pense de Sony BT Bluetooth et là ça devient intéressant parce qu'on peut écouter son vinyle et enfin brancher soit un casque même un casque audiophile sans fil ou une enceinte connectée ou une enceinte sans fil donc ça devient vraiment sympa parce qu'il n'y a plus besoin de rien d'autre finalement on met juste son petit vinyle on met play on met on sur son enceinte et voilà ça joue cette patine est au dessus de 200 euros donc je ne vais pas en parler aujourd'hui mais sachez que ça existe à 105 euros on avait aussi j'ai fait le test celle dont j'ai fait le test la semaine dernière la Lenco qui ne vaut pas la peine tout simplement parce que l'encodage MP3 directement avec la clé USB c'est pour ça que c'est le principal argument de vente il ne fonctionne pas tout simplement parce que notamment il n'y a pas de volume d'enregistrement ce qui fait qu'on a de la saturation sur pratiquement la moitié des disques qu'on encode certains disques sans doute ça va marcher mais voilà je trouve que ça ne vaut pas la peine et pour le reste les finitions du bras et de la cellule sont tout plastique et le son est assez dégueulasse donc je ne vous la conseille pas un peu plus de 100 euros on a aussi cette magnifique platine la PT1 de Newark maintenant il y a une version scratch qui est une bonne grosse blague donc il y a quand même réglage de pitch réglage de RPM tone audio c'est ce dont je vous parlais les fameuses cellules céramiques je pense que c'est même un saphir aussi c'est là ça n'a pas l'air d'être un diamant à vérifier très sympa moi je trouve ça j'adore j'adore on peut mettre même directement brancher un casque et surtout des piles des piles beaucoup de grosses piles dedans donc c'est bien vraiment souvent moi je voyais certains DJ diguer dans les four disques avec ce genre de truc parce qu'on peut directement écouter les vinyles ou dans les vides greniers ou les brocantes voilà le problème je ne vais pas je ne vais pas la conseiller parce que moi le problème que j'ai eu en fait c'est que le moteur est mort le moteur est mort il fait voilà même avec même avec une amputation secteur et pourtant elle n'a vraiment pas été beaucoup utilisée donc ça reste la finition vraiment cheap mais c'est un objet sympa et peut-être que d'autres personnes n'auront pas le problème que j'ai eu avec le moteur mais le problème c'est que le but c'est quand même de la trimbaler voilà si à un moment elle n'est pas un peu solide de fabrication ça ne va pas aller donc le modèle scratch grosse blague puisqu'il y a une espèce de petit crossfade comme on utilise en scratch mais ce crossfade c'est juste un bouton c'est même pas un fader donc voilà pour revenir au modèle type Sony il y a plein d'autres constructeurs Marantz Aiwa plein d'autres constructeurs qui font les mêmes modèles moi je vais évidemment conseiller non pas la Sony en fait mais l'ATLP60 c'est Audio Technica encore qui nous fait des best-sellers comme la LP120 dont j'avais fait le test tout simplement parce qu'elle a beaucoup plus d'intérêt elle est un peu plus chère on peut la trouver à 140 euros chez MediaMarkt mais plateau aluminium donc belt drive ok ça c'est normal mais surtout la possibilité de switcher phono A-Line ça c'est quand même un atout donc ce sont des platines aussi automatiques c'est à dire il y a un start-stop ça revient à la fin du vinyle c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête avec des modèles un peu plus un peu plus audiophiles et un peu plus compliqués d'utilisation comme les Project ou Ellipson dont on va parler juste après donc voilà c'est un peu des platines grand public pas cher qui permettent de l'encodage de vinyle aussi assez facilement même si je mets mon petit bémol là dessus évidemment à noter qu'il y a la bluetooth aussi d'Audio Technica à 199 euros voilà à ce prix là évidemment 199 euros on peut passer sur des modèles un peu plus audiophiles alors moi je sépare quand même l'audiophile grand public du vrai audiophile audiophile grand public pour moi c'est les Project en tout cas l'entrée de gamme des Project ou les Ellipsons ou voire les Rega Planar tout ça c'est de l'audiophile grand public c'est pas de l'audiophile audiophile vraiment puisque je pense que pour une vraie audiophile il faut mettre 500, 600, 700 euros nous ici on est toujours en dessous de 200 euros on a l'Elemental dont j'avais fait le test évidemment qu'on peut toujours trouver à 149 euros et ça ça vaut vraiment la peine parce que la cellule est incroyable enfin incroyable à ce prix là évidemment puisque la cellule je pense elle coûte un peu en dessous de 100 euros peut-être 60, 80 si on va acheter tout le HL avec c'est la Ortofon Optimal Match il y a deux modèles en plus d'Optimal Match je pense on va en parler après celle-ci c'est vraiment une cellule assez bas de gamme chez Ortofon mais du coup qui est mille fois meilleure évidemment que toutes celles dont on a parlé avant surtout les classiques Audio Technica les petites blanches en plastique qui sont quand même très 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 basiques très limitées dans le son en fait pour rappel quand même une bonne cellule ça augmente la spatialisation du son là j'ai pu le remarquer vraiment en comparant la 2M d'Ortofon et une cellule céramique il n'y a rien à faire on sent le matériau qui passe le son passe à travers du plastique on sent le rendu est plastique bon tandis que voilà sur des Ortofon on sent le son est beaucoup plus spatialisé on va dire il est beaucoup moins voilà bon ça c'est des choses à sentir aussi avec du bon matériel on va sûrement en reparler beaucoup un bon casque et des bonnes enceintes évidemment c'est toujours très très important donc voilà pour revenir à cette Elemental à 149 euros ça vaut la peine sauf évidemment c'est super compliqué d'utilisation pas du tout ergonomique cette courroie saute tout le temps c'est vraiment c'est pas facile d'utilisation il n'y a rien à faire on a aussi la Primary Primary E je vous réfère aussi au guide ultime au guide ultime des platines Project la Primary c'est une entrée de gamme de Project un peu au dessus de l'Elemental je pense qu'on peut la choper à 179 160 169 ça dépend il faut un peu chercher très très bonne platine évidemment que j'ai pas pu tester mais bon c'est un peu comme l'Elemental sauf qu'on a tout le châssis carrément on a une cellule aussi OM de orthophon et le problème c'est qu'on a toujours cette petite courroie qu'on doit changer pour passer de 33 à 45 tours et franchement moi j'écoute tout le temps des 45 tours et des 33 tours j'alterne tout le temps ou des Maxi qu'il faut passer en 45 tours et je trouve c'est vraiment pas facile d'utilisation la courroie saute il faut la remettre il faut avoir le coup de main et voilà c'est pas ergonomique pour moi malheureusement ce qu'on a pas sur l'Ellipson Ellipson une marque dont j'ai peu parlé mais voilà une marque française qui fabriquait les fameux speakers qui ont fait un peu leur succès qui existe depuis quand même pas mal de temps j'ai l'impression qu'ils copient complètement Project puisque c'est exactement le même type de modèle donc un plint on agglomérait avec un bras ils font même des versions carbone aussi chez Ellipson tout comme Project ici on est pas sur une version carbone évidemment l'entrée de gamme qui est la Alpha Ellipson Alpha il y a deux modèles d'Ellipson Ellipson Alpha 50 et Ellipson Alpha 100 la différence c'est la cellule OM c'est une OM 50 ou une OM 100 je ferai un sujet sur les cellules évidemment parce que là ça devient un peu trop complexe un peu trop complexe à expliquer la différence entre les 50 et les 100 mais voilà donc pour 150 euros on a l'Ellipson Alpha 50 avec surtout le sélecteur de vitesse alléluia ce sont comme tous les modèles audiophiles de Project Ellipson et tout ça ce sont des entraînements parcours roi et surtout on a donc ce sélecteur de vitesse comme sur la début carbone qui permet de changer facilement 33 et 45 tours voilà donc la conclusion est assez évidente il existe deux types de platines à moins de 200 euros les platines très grand public où on ne doit pas se faire chier avec les réglages elles sont automatiques le bras revient à la fin du disque revient au début on peut en coder c'est fini facilement avec du USB aux alentours de 100 150 voire 200 euros si on veut du bluetooth et ça c'est la LP60 ou de Technica qui est évidemment mieux que la Sony puisqu'il y a entre autres il y a des features en plus le sélecteur phono ou line ce genre de choses et sur l'autre catégorie ce sont les platines audiophiles qui demandent un peu plus d'expertise on va dire dans les réglages puisqu'il n'y a pas de phono stage à ce prix là évidemment c'est une sortie phono il faut donc mettre un préampli ou avoir un ampli phono ou une table de mixage et savoir un peu comment fonctionne le délire des courroies sauf l'ellipson alpha 50 ou le sélecteur de vitesse intégré et 350 euros c'est assez dingue avec une avec une cellule avec une cellule orthophon 50 ou 100 donc voilà conclusion la TLP60 ou la ellipson 50 évidemment j'adore project donc je ne vais pas je ne vais pas cracher dessus mais la primarie il faut quand même pouvoir s'amuser avec cette avec cette courroie on se retrouve bientôt évidemment pour des nouveaux tests de platine et notamment des platines on va passer un peu à la gamme supérieure platine à moins de 300 ou 400 euros je ne sais pas c'est en cours d'écriture n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions sur le fonctionnement sur les platines sur n'importe quoi à réagir dans les commentaires puis vous abonner évidemment et puis mettre des petits likes et nous on se retrouve très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501